1 000 enfants de la commune d'Oulampane ont été enrôlés à l'état civil grâce à l'action de partenaires au développement en présence dans cette zone du département de Bignona. Des chiffres qui témoignent de l'acuité avec laquelle se pose le problème dans cette partie. Pour retirer un extrait de naissance, la municipalité aurait réclamé aux populations lourdement affectées par la crise en quasiment 5 000 francs CFA. C'était exclamé ces populations qui ont reçu les documents ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie. On ne peut pas demander à des populations qui se sont déplacées, qui sont restées longtemps dans des zones telles que la Gambie et d'autres à payer. Donc nous ce qu'on a fait, on a contribué à notre manière à ce que les populations puissent bénéficier de l'extrait d'état civil et dans les plus brefs délais. Et ça vraiment, on remercie vraiment le président du tribunal d'avoir diligenté rapidement l'obtention de ces extraits d'état. L'autorité locale, on va dire le sous-préfet, le maire ont accompagné. Sans eux, ça ne peut pas réussir. Mais chacun met sa part dans la réalisation de la chose. Ismail Adiata, chef du bureau de CRS Casamons, qui pilote le projet qui a offert cette opportunité aux populations de cette zone, estime qu'il s'agit là d'une première partition pour combattre ce phénomène dans cette zone. Globalement, 1000 bénéficiaires ont pu avoir ces extraits d'état civil. Le projet a accompagné 700 personnes à pouvoir avoir ces extraits d'état civil. Mais il faut dire que ce n'est qu'un début. Nous commençons par ce projet, on va dire par ce test. Nous comptons faire plus avec l'accompagnement bien sûr des autorités étatiques. Les chefs de village, dans leur majorité, ont salué la portée de cette initiative du projet Al-Willy et ont apprécié positivement la décision de poursuivre le combat pour offrir aux milliers de jeunes l'opportunité de joueurs de leur sénégalité. Je suis un chef de village de Oulampane. C'est une première dans la commune de Oulampane. Vous voyez, des remises gratuites de l'état civil. Ça, moi, je suis tellement humil, je n'ai pas de mots à parler ici. Je remercie aussi les jeunes CRS, la plateforme Caritas. Je remercie les jeunes, c'est des jeunes qui ont facilité pour que l'état civil soit vraiment, que les gens répondent nombreux pour l'état civil dans la commune de Oulampane. Cette zone a pour rappel connu des moments extrêmement difficiles pendant le conflit qui sévissait dans cette partie sud du pays. Certes, aujourd'hui, la calmie y est de retour, mais les populations revenues au bercail subissent de plein fouet. Les conséquences de cette crise qui sont, entre autres, le manque de pièces d'état civil pour les enfants et même pour certains adultes, l'infrastructure sociale de base, entre autres.